Vous regardez RTL RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes Ça va même nettement mieux puisque vous êtes avec nous ce matin, cher Michel, bonjour ! Bonjour Yves ! Vous êtes bien mystérieux, vous n'avez pas voulu me dévoiler le thème de votre chronique, vous avez intérêt à être bon, je vous fais confiance ! Alors, c'est pour ne pas défleurer l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire vraie. Une bande d'une dizaine de cyclistes amateurs se donne rendez-vous pour une sortie d'une cinquantaine de kilomètres. Au bout de dix minutes, première crevaison, tout le monde s'arrête, on répare, la petite troupe se remet en route. Arrive la première côte, deux des cyclistes sont un peu largués, parmi eux, celui qui a crevé. Soudain, rebolote, nouvelle crevaison, le même vélo, le même pneu, le même bonhomme. Les deux retardataires s'arrêtent, ils réparent et ils repartent, mais les autres sont déjà loin, ils les ont semés. Donc c'est la chronique sport ou la chronique santé ? Parce que ce n'est pas très médical tout ce que vous nous racontez. Attendez, ça va venir, nos deux retardataires ont perdu donc le reste du peloton. L'un d'entre eux dit à l'autre, bon, on va prendre un raccourci parce qu'avec tes deux crevaisons, on a pris trop de retard sur les autres. L'autre lui répond, de quelle crevaison tu me parles ? Quelqu'un a crevé ? Je précise que c'est le gars qui a crevé à deux reprises qui a dit ça et qui demande, quelqu'un a crevé. Alors que cinq minutes auparavant, il était lui-même en train de pomper pour réparer son propre vélo. Son copain se dit que c'est de l'humour, que le gars doit être un peu fatigué et il continue à pédaler. Dix minutes passent et la discussion revient sur les crevaisons. Le gars qui a crevé s'entête. Mais pourquoi tu me parles de crevaison ? Personne n'a crevé. Et là son camarade se dit, c'est pas possible, il a perdu la boule, il est peut-être en train de faire un AVC ou une sorte d'Alzheimer foudroyant ou je ne sais quoi, mais tout ça ne sent pas bon. Il avait dit donc le compagnon là en question, il est médecin ? Et bien non justement, donc il hésite un peu et finalement il va proposer de faire une pause. Il appelle le 15 qui arrive rapidement, le SAMU arrive rapidement et procède à quelques tests. Et en fait, il s'avère que notre cycliste amateur qui tenait des propos incohérents a fait un ictus amnésique. Un ictus amnésique, de quoi s'agit-il ? Et bien c'est une perte de mémoire transitoire, ça dure en général entre 6 et 8 heures. Et la personne touchée ne conserve aucun souvenir de ce qui s'est passé dans sa vie pendant ce laps de temps. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est frappant. Ceux qui en sont témoins sont souvent déstabilisés par ce à quoi ils assistent. Ils ne savent pas trop quoi faire ou ils paniquent parce qu'ils pensent à juste titre à un accident vasculaire cérébral. Si ça vous arrive, ayez juste le réflexe d'appeler le 15. Mais c'est grave ? Non, dans la majorité des cas, l'ictus amnésique n'est pas grave. Il peut être révélateur d'un stress qui vous mine mais en aucun cas ne constitue un symptôme de la maladie d'Alzheimer. Par exemple, même si encore une fois c'est spectaculaire qu'on soit victime ou témoin. Quant au cycliste aux deux crevaisons, aujourd'hui encore, quand tu lui racontes son histoire, il continue à ne se souvenir de rien, ni de la sortie à vélo, ni des crevaisons, ni même du SAMU et de son transfert à l'hôpital. 8 heures de sa vie se sont à jamais effacées de sa mémoire. Merci cher Michel, bonne journée à vous. Merci. Sans ictus.